La cuisine africaine n'occupait jusqu'ici qu'une place marginale dans le paysage gastronomique français, mais elle semble progressivement s'imposer au pays de l'art culinaire. Symbole de cette nouvelle tendance, African Fusion, au cœur du 20e arrondissement de Paris, créé par trois jeunes français d'origine sénégalaise. Leur objectif, promouvoir l'art culinaire africain, encore trop peu connu du grand public en France, qui considère pourtant la nourriture comme un trésor national et où les traditions culinaires sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ce n'est pas une cuisine plus mauvaise que les autres. Elle a juste été mal présentée, on va dire, à son arrivée. Et maintenant, c'est quelque chose qui est en train d'être rectifié. Et je pense que ça va prendre le cours normal des choses. Et se mettre aux Champs-Elysées, voire à New York, en Times Square, pourquoi pas ? Les clients du restaurant peuvent y goûter une cuisine africaine de qualité dans un cadre chaleureux, au décor design et ethnique. Ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup le concept. Parce que c'est nouveau aussi, donc il n'y en a pas beaucoup. Et j'ai très bien mangé. Les restaurants de cuisine africaine sont d'ailleurs de plus en plus encensés par les critiques. Le guide gastronomique en ligne, lafourchette.com, a ainsi constaté une augmentation de la fréquentation des restaurants africains sur son site. À Paris, il y a une vraie... Les consommateurs sont contents, sont vraiment satisfaits de découvrir des restaurants avec toujours des commentaires qui sont très dans le sens de très différents, etc. Donc il y a une vraie redécouverte, je dirais, de la gastronomie africaine. Le guide en ligne des restaurants a d'ailleurs décidé de multiplier les partenariats avec les enseignes africaines de Paris pour satisfaire une demande croissante. Parmi eux, African Lounge, situé dans le 16e arrondissement, un des quartiers les plus chics de la capitale. Ouvert il y a trois ans, il propose un menu et un service de luxe. Pour manger africain, en général, il faut traverser tout Paris pour aller vers Saturou. Ce n'est pas une critique, mais on veut changer ça. C'est ce qu'on est en train de faire. On fait de l'astronomie africaine. Les photos accrochées au mur témoignent du prestige de cette adresse et de la clientèle de qualité qui vient s'y restaurer. On peut ainsi y voir des personnalités comme l'ancien président Jacques Chirac, plusieurs ambassadeurs de pays africains et de célèbres footballeurs.